Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Miracle des Profils. Cette semaine, nous sommes venus à Yamsouklo à la rencontre du deuxième couplet missionnaire qui se trouve en Côte d'Ivoire, le pasteur Taladénis. Nous sommes venus à sa rencontre pour écouter son histoire, son image de conversion, comment il a reçu son appel missionnaire, les challenges et surtout précisément le prix des profils qu'il a reçu à la convention de Koumé 2019. Nous allons écouter la suite de son témoignage dans un instant. Sous-titrage ST' 501 Je suis né à Bamenda, au Cameroun. Quand mes parents y résidaient, mon père était commerçant, ma mère était ménagère, mon père était protestant et l'église évangélique du Cameroun ainsi que ma maman. C'est là que nous sommes nés et j'ai grandi dans cette église. J'étais baptisé étant bébé il y a 12 ans. Je devais être en train de faire la cinquième. J'ai fait le catéchisme, j'ai appris le catéchisme pendant deux ans et puis je me suis fait confirmer. Donc j'étais très actif à l'église, mais effectivement je vivais dans le péché. J'étais très actif, très régulier, très fidèle dans beaucoup de choses. Mais j'étais un bon pécheur. Je volais, je mentais, je trichais, je bagarrais, je faisais beaucoup de choses. Et à cet âge-là, déjà à 13 ans, j'avais commencé déjà à vouloir imiter mes grands frères ou bien mes camarades qui avaient des copines. Je voulais aussi faire comme eux, donc je les accompagnais et j'apprenais comment on faisait et puis je participais. J'étais très content parce que je savais que moi aussi j'allais faire la même chose. Mais quand j'ai eu 14 ans et demi, il y a quelque chose qui s'est passé. À 14 ans et demi, j'avais commencé à lire la Bible. Quand j'ai lu, je lisais la Bible parce que mon père avait une Bible à la maison. Quand j'ai commencé à lire la Bible, je me suis rendu compte que la Bible me condamnait. Je n'étais plus à l'aise. Je savais que quelque part, la Bible était vraie. Mais est-ce que cela voulait dire que j'allais changer? Non, je ne pensais pas que je pouvais changer parce que je ne savais pas qu'un homme pouvait changer, effectivement, être totalement transformé. Mais je savais que la Bible était vraie. Je ne pouvais pas me défaire de ce que la Bible dit, mais je ne pouvais pas aussi croire que c'était possible. Donc c'est comme ça que les choses sont passées. À un moment donné, quand j'avais effectivement 15 ans, je devais être en train de faire la quatrième à cette époque-là, quatrième, troisième, j'ai commencé à prier. J'ai prié dans, je peux dire dans le vide parce que je disais à Dieu, Dieu montre-moi le chemin sans savoir effectivement que Dieu écoutait ma prière. Je ne savais pas que Dieu écoutait ma prière parce que je ne savais pas, est-ce qu'un homme pouvait vraiment pratiquer tout ce qui était écrit dans la Bible? Mais je ne pouvais pas aussi nier le fait que la Bible disait que je péchais et que Dieu n'aime pas ça. Donc j'étais dans ce dilemme. J'ai essayé de contacter certaines personnes, certains disaient que c'était possible, d'autres disaient que ce n'était pas possible, mais je n'avais jamais vu quelqu'un qui m'avait prêché l'Évangile en tant que tel. Donc à 16 ans, quand j'ai eu mon entrée à Seconde, on m'a orienté à Tchang. Je ne suis pas allé à Tchang, j'ai préféré aller à Bafan, là où était le grand frère de mon papa, mon oncle. Il était pasteur dans la dénommation où j'étais. Quand je suis arrivé là-bas, la première semaine où nous sommes arrivés en ville, avant la rentrée de ce collège, nous avons rendu visite à un camarade à ma cousine qui était là-bas. Nous sommes partis le samedi, le dimanche, il nous a invités dans leur église. Je suis allé par aventure, je ne suis pas allé parce que je pensais que quelqu'un connaissait Dieu mieux que dans notre dénommation. Mais quand je suis arrivé là-bas, pour la première fois, quelqu'un avait prêché et m'avait montré que j'étais perdu. C'était la première fois où je me rendais compte que j'étais perdu. Vraiment. Puisque j'avais prié pendant près d'un an et demi, je me rendais compte que c'était réel. Mes inquiétudes d'avant n'étaient vraiment fondées. Alors je suis allé, c'était un dimanche. Le mardi, c'était le jour de l'enseignement, je suis reparti là-bas. Là, on a prêché encore. Là, c'était clair que j'étais perdu. Ce jour-là, il y avait un choix à faire parce que, sachant déjà que j'étais convaincu, auparavant j'hésitais, maintenant, il n'y a plus d'hésitation. C'était clair que j'étais perdu. Donc, le mardi soir, c'était le 10 septembre 1985, dans l'église où on était, je me suis mis à genoux. Je me suis dit de deux choses l'une. Soit je veux vraiment être sauvé et j'accepte les conditions ou alors j'accepte d'aller en enfer. Oh, je ne peux pas aller en enfer. Donc, ce jour-là, j'ai décidé de me repentir. Entre 20h30 et 21h, je me suis mise à genoux. J'ai confessé mes péchés sans être convaincu que ça pouvait vraiment marcher. Mais je ne voulais pas aller en enfer. Quand j'ai fini de confesser mes péchés et que je me suis relevé, un miracle s'était produit. C'est comme si quelque chose s'était juste déchiré. Tout l'amour du péché qui était dans mon cœur avait disparu. Tout cette attraction vers le péché avait disparu tout d'un coup. J'étais émerveillé de savoir que les choses sur lesquelles j'avais lutté pendant tant d'années, en quelques minutes, c'était comme si quelque chose était sorti de moi. J'étais une nouvelle personne. Mais j'avais peur. Je me suis demandé, mais est-ce que ça pouvait être réel ? Est-ce que ça allait durer ? Mais curieusement, par la grâce de Dieu, quelques jours après, il y a eu la rentrée scolaire. Nous sommes allés à l'école. On a commencé les interrogations. Je me suis rendu compte que quand il y avait les interrogations, je ne comprends pas, mais l'envie de tricher avait disparu. J'étais tellement heureux, tellement content de savoir qu'enfin, l'amour du péché avait disparu de mon cœur. Donc, les filles que je voyais avant, ça m'attirait. Tout ça avait disparu. Le vol avait disparu. Le mensonge avait disparu. Je n'avais pas envie de mentir. J'étais heureux. Donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte que la Bible était une réalité, que Jésus était une réalité. Nous avions connu Jésus depuis l'enfance, mais je venais de rencontrer Jésus. Et c'est comme ça que j'ai... Quand j'ai su que vraiment j'étais dérivé du péché, je me suis saisi de Jésus une fois pour toutes. Je me suis dit, il ne faut plus jamais que je perde ce Jésus. J'ai languissé après ça. Mais voilà que sans me préparer, je venais de l'obtenir comme ça. J'étais tellement heureux. Donc, c'est comme ça que, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré Jésus et je l'ai gardé jusqu'à ce jour. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit le 25 janvier 1986. C'était une nouvelle expérience. J'ai commencé à comprendre les choses de Dieu. Il y avait de la passion pour moi pour les choses de Dieu. J'ai lisé intensement la Bible. J'avais mon lecteur de la Bible. Mon père avait l'habitude de m'acheter le lecteur de la Bible chaque année. J'avais mon lecteur de la Bible. J'ai médité dans le lecteur de la Bible. Et je lisais beaucoup la Bible. Je lisais tous les livres chrétiens que j'avais sous la main. Je rends grâce à Dieu parce que je ne suis pas tombé sur les mauvais livres. Parce que je voulais lire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en août, en juillet août 1986 chez un frère à Bafoussam. Et ce frère avait une bibliothèque chargée. Il y avait beaucoup de livres dans sa bibliothèque. Et je lisais beaucoup. Et je m'étais rendu compte que quand je prenais un livre missionnaire, quand je lis, je me rends compte que certains missionnaires avaient perdu leurs enfants, certains sont morts là-bas. Certains ont perdu leurs femmes. On a tué certains. Au lieu qu'il y ait repulsion dans mon cœur, c'est comme s'il y avait une attraction. Moi, je n'aime pas les risques. Naturellement, je n'aime pas les risques. Mais j'étais surpris de voir que j'étais attiré par ce genre de vie. Je me demandais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime des choses comme ça. Donc j'ai constaté ça, j'ai constaté ça. À un moment donné, j'ai commencé à m'interroger. Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu une voix qui me disait, c'est à cette vie-là que je t'appelle. Bon, je n'avais jamais entendu Dieu. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais cette impression était restée fortement dans ma pensée. J'ai fini les vacances. Je suis parti. Je me demandais comment ça se passait. Parce que la démonition dans laquelle j'étais, où j'avais cru, ne parlait pas de l'œuvre missionnaire. Là-bas, on ne parlait pas de l'œuvre missionnaire. Ils étaient même un peu hostiles parce qu'ils avaient toujours peur. Ils se disaient que si les gens quittaient pour aller ailleurs, ils pourraient ne pas garder la direction de l'œuvre telle qu'il fallait. Bon, je ne me voyais pas en tant qu'un missionnaire sortant du Cameroun. Mais je savais une chose, que je devais servir Dieu de manière particulière. À partir de ce moment-là, même depuis que j'avais été bâti dans le Saint-Esprit, j'étais devenu très artif à l'Église. Très artif. Mes dirigeants me faisaient confiance. Ils me confiaient beaucoup de choses, malgré mon jeune âge dans la foi. Donc, à partir des vacances de 1986, je savais que, tel que les choses se passent, ma vie chrétienne ne sera pas juste une vie ordinaire. Je savais qu'il devait servir Dieu de cette manière, mais je ne savais pas comment ça va se passer. Je savais que je devais travailler, mais servir Dieu de manière particulière. En 1988, j'ai eu mon bac. Je suis allé à l'université de Yaoundé. À l'époque, quand je suis arrivé par la Grasse, j'ai eu ma bourse. Et on nous a payé la première bourse en décembre 1988. J'avais pour la première fois, j'avais 75 000 francs entre mes mains qui étaient mon argent à moi. Je pouvais dépenser ça comme je veux. J'avais envie d'acheter un gros poste radio pour pouvoir bien jouer la musique. Donc, je suis allé au marché avec un ami qui devrait m'indiquer. Nous nous sommes promenés dans beaucoup de boutiques. Et puis, il m'a montré les différentes marques, les bonnes marques, quand nous sommes arrivés, quand nous avons pu identifier la marque que je voulais. Nous partions, la marque, ce poste radio coûtait 40 000 francs. J'avais l'argent dans ma poule, les 75 000. Pendant que nous allions pour acheter, j'ai entendu une voix qui me dit, quand tu iras en mission, le poste radio pourrait te bloquer parce que c'est trop cher. Mon camarade qui était parti, c'était un non-croyant. Je ne pouvais pas lui expliquer ce que j'ai entendu. Je lui ai dit, non, on va plus acheter pour 40 000 francs. On va acheter pour 20 000 francs. Il dit, pourquoi ? Mais ce qu'on a vu là, c'est bien. J'ai dit, non, on ne peut plus acheter. On va acheter pour 20 000 francs. Parce que j'avais entendu une voix qui me dit, il faut acheter ce qui est moins cher comme ça, ça ne va pas t'empêcher d'aller en mission, au cas où je ne connaissais pas la mission. Dans la dimension où j'étais, on n'avait jamais parlé de mission. Donc, je suis parti. On a acheté le poste de 21 000 francs. On a acheté le poste à 21 000 francs. Donc, je devrais rentrer, garder le reste d'argent. Donc, les choses étaient très précises dans ma pensée. Et nous avons évolué. Mais à un moment donné, je commençais à hésiter. Je voulais étudier. Je voulais sortir ma famille de la pauvreté. C'était vraiment sérieux dans ma pensée. Mais en même temps, l'impression que cette compréhension des choses avait créé en moi, faisait que je ne pouvais pas me séparer de l'idée que Dieu m'appelait à autre chose que ce que j'avais, ce que je faisais jusque-là. Donc, quand j'ai fréquenté à l'université, même pour choisir ma filière, mon option en troisième année, parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui où il y a les UV et ainsi de suite. C'est quand tu es arrivé en troisième année que tu choisissais l'option. Quand j'avais choisi l'option, je savais que je ne pouvais pas choisir une option qui n'allait pas correspondre à ce à quoi Dieu m'appelait. Donc, j'ai dû jeûner une semaine demandant à Dieu de m'aider à ne pas choisir une option qui allait m'empêcher de répondre à son appel lorsque il va préciser les choses. Je n'étais pas à la CMCI. Je n'étais pas à la CMCI. Et je n'avais aucune direction. Mais c'était dans mon esprit. Donc, à cette époque-là, Dieu m'a conduit. Moi, j'aimais la botanique. Dieu m'a conduit à choisir la biochimie. La biochimie était une nouvelle option qui venait d'être établie cette année-là. Donc, c'est comme nous étions des cobayes. Au moins, ils ne voulaient pas être cobayes. Donc, ce qui fait que j'ai obtenu ma licence avec une très faible note. Ce qui m'empêchait de me retrouver en maîtrise comme je voulais. Donc, j'étais obligé de quitter l'école pour aller travailler. Mais ça, tout ça, ce sont des choses qui m'ont permis de rester dans la paix de Dieu dans ma vie. Parce que si Dieu n'avait pas fait toutes ces choses, je n'allais pas rester. Donc, Dieu a canalisé les choses de telle façon, comme je demandais tout à Dieu, il a fait de telle façon, je suis resté dans ça. C'est à cette époque-là que je suis entré à la CMCI. Et je me suis rendu compte qu'on parlait de la paix missionnaire. Donc, j'étais vraiment émerveillé. Je suis entré à la CMCI en 1993. Vers 1995, l'idée d'aller en mission n'était plus très… ça ne m'intéressait plus. Il n'y avait jamais eu une seule seconde où j'ai oublié que Dieu m'avait appelé. Malgré le fait que mon cœur ne voulait pas. Et j'ai lutté, lutté, lutté pendant près de deux ans. Je ne pouvais jamais oublier que Dieu m'appelait à quelque chose. Je me rappelle un jour, nous sommes allés à une veillée. Le sœur Esté Kona a demandé que ceux qui veulent en mission se lèvent. J'étais assis. J'étais fiancé à l'époque. Je n'ai pas bougé. Le frère Joe Bafou est venu me voir. Il me dit, toi, lève-toi pour aller en mission. Pour la première fois, j'ai désobéi au frère Joe Bafou. Et aussi, c'est la dernière fois. Je me suis assis. Je n'ai pas bougé. Il est revenu une deuxième fois. Il dit, lève-toi, tu vas aller en mission. Je n'ai pas bougé. Je suis resté assis, tranquille. J'entends quelqu'un qui crie le mot. Oh Seigneur, touche le cœur de mon fiancé pour qu'il m'en va en mission. Il dit, oh Dieu, je t'ai dépassé. Je ne savais pas que c'est lui qui allait lui dire de se lever. Je n'étais pas content. Bon, je n'ai pas réagi. Quand on s'est rencontré, je n'ai rien dit. J'ai attendu environ un mois. Je lui ai demandé, est-ce que tu comprends ce que tu pries là ? Tu sais ce que ça veut dire ? Il dit, mais c'est le frère Joe Bafou qui m'a dit de prier. Moi, j'avais lu les choses sur la mission. La mission était effrayante. Ce n'était pas les risques qui m'effrayaient. Ce qui m'effrayait, c'était de savoir que je serais la personne sur laquelle tout le monde allait avoir les yeux tournés pour copier Christ. C'est ça qui m'effrayait. Ce n'était pas les risques. Les risques, moi, j'étais prêt à tout. Mais l'idée de savoir que tout le monde va regarder vers moi pour savoir à quoi ressemble Christ. J'étais effrayé. Je voulais rester à l'église. Il y a les anciens, il y a le frère Joe Bafou. Donc, bon, je serais derrière. Même si je suis un ancien, je suis loin derrière. Donc, je ne suis pas la personne en vue. Donc, un jour, je suis allé voir le frère Zach. J'ai dit au frère Zach, je veux savoir. Est-ce que Dieu veut que je reste ancien à l'église de Yaoundé ? Ou bien que j'aille en mission. Frère Zach, je suis prêt à n'importe quoi. Il m'a dit, si Dieu te dit d'aller en mission, tu vas quand ? Je lui ai dit, même si c'est demain, je m'en vais. Il m'a dit, va prendre un jeûne de sept jours. Et puis, tu reviens. Je suis allé, j'ai dit à Dieu, je ne prends aucun jeûne. J'ai déjà prié sur ça longtemps. Il dit, si tu m'exauces, je vais jeûner. Et puis, nous étions, je crois, mars ou avril 1997. Et puis, le temps est passé. Il ne m'a plus rien dit. Donc, je pensais que Dieu avait oublié cette affaire. Donc, j'étais resté tranquille. En juillet, il est allé quelque part. Je pense que ce qui est suivi, il est passé par la Tanzanie. Ou bien, il est allé en Tanzanie, je ne sais pas. Le 1er juin 1998, il est venu, il était assis. On était en train de faire le culte matinal à CPH. Il dit que, pendant qu'il priait dans les rues de Daré Salam, Dieu lui a dit que le frère Talat doit aller en mission. C'était comme un poids qui était tombé du ciel sur ma tête. Je suis resté tranquille, je n'ai pas parlé. Une soeur a s'élevé pour rendre grâce à Dieu. Le frère l'a arrêté. Et puis, on a continué le culte matinal. Le 2, je devais aller au bureau. J'avais fini de prendre mon petit déjeuner. J'ai entendu une voix qui me dit, tu avais promis que tu devais jeûner. Quand tu aurais reçu la réponse. Donc, j'ai fini mon petit déjeuner et j'ai commencé le jeûne en même temps. Un jeûne de 40 jours. Mon plus long jeûne, jusque là, c'était 10 jours. J'ai commencé le jeûne de 40 jours, le 2, après mon petit déjeuner. Et j'ai fini ce jeûne le 12 juillet 1988. C'était un jeûne pour crier à Dieu. Oh Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Je m'en vais faire quoi ? Est-ce que je pourrais te représenter ? J'ai encore essayé de prier de ce jeûne jusqu'à ce jour. Je peux dire que c'est ce jeûne qui m'a guidé, en fait, qui a produit toute la transformation en moi. Et ces transformations sont restées jusqu'à ce jour. Ces questions, ces cris de coeur. Qu'est-ce que ça veut, mes questions ? Qu'est-ce que c'est que la CMCI ? Qu'est-ce que c'est que la formation des disciples ? Comment on forme les disciples ? Le Frésor, c'est qui ? Je m'en vais le présenter. J'ai dit, voilà mes questions pendant ce jeûne. Et Dieu m'a aidé. Donc voilà, est-ce que les choses se sont passées. Quand les choses se sont passées, effectivement, j'ai fini le jeûne. Il y avait une école missionnaire qui devait commencer, je crois, en juin. Et le Frésor m'a vu, il m'a dit, tu peux venir à l'école missionnaire. Il m'a dit, non, je ne peux pas venir à l'école missionnaire. Il m'a dit, pourquoi ? Il m'a dit, parce que je ne suis pas prêt. Il m'a dit, tu as besoin de combien de temps ? Il m'a dit, environ trois ans pour me préparer. Il m'a dit, bon, tu peux venir à l'école et puis tu vas te préparer après. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, si c'est pour venir à l'école pour me préparer après. Je suis là. Donc je suis allé à l'école missionnaire. Tout ce qu'on a vu là-bas, ça m'a tellement transformé que quand j'ai sorti de l'école, j'étais prêt à aller en mission. Et le frère Zav, voyant aussi les choses, au lieu de me laisser retourner travailler à CPH, il m'a dit d'aller prêcher l'évangile. Donc j'ai commencé à prêcher, il m'a dit huit heures de prédication chaque jour. Donc je sortais, il y avait des jours où je prêchais quatre heures, des jours où je prêchais six heures, il y avait certains jours où j'allais jusqu'à huit heures, ainsi de suite, ainsi de suite. J'étais prêt pour la mission. Donc, à un moment donné, après avoir reçu tout ce qu'il devait recevoir de Dieu, il avait d'abord dit qu'on devait aller en français, après Dieu lui a parlé autrement, et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés en Côte d'Ivoire. Il avait reçu de Dieu, il me rappelle, un jour, on était à une nuit de prière, il a dit, le frère Thala c'est un serviteur, bien un patron. Bon, les gens ne pouvaient pas répondre. Il a demandé au frère Jarlyugan, qui était mon patron à l'époque, il dit, vraiment, il ne connaît pas. Que moi là, je suis, il ne peut pas définir. Il a demandé qu'on demande à la sœur Joseph Abbé Solo. On a demandé à la sœur Joseph Abbé Solo. Elle a dit, frère Thala, quand il comprend, il fait. Quand il ne comprend pas, ne le bousculer pas, il ne va pas faire. Le frère Thala dit, oh, c'est un patron, c'est un patron, c'est un patron. Après, il a dit, j'ai besoin de quelqu'un qui va aller en Côte d'Ivoire, non, il a dit, j'ai besoin d'un serviteur pour les miniers. Il n'a pas dit qu'il voulait de moi. Il a seulement dit, j'ai besoin d'un serviteur pour les miniers. Ça s'est arrêté là. J'ai entendu cela dans ma pensée. J'ai compris qu'il voulait que Jésus devienne ce serviteur-là. Notre sein d'offre avait eu lieu le 15 mai 1999. Et nous devions voyager le 16 mai. Avant ça, il y a eu un incident qui m'avait amené à réfléchir. Quand je s'est passé, le frère Thala avait dit qu'il y avait des gens qui arrivaient en champ de mission plus tard qu'il ne fallait. J'ai eu peur. J'avais commencé à prier. Je disais à Dieu, oh Dieu, ne me permets pas d'arriver en champ de mission plus un jour après le jour où j'avais arrivé. Donc, Dieu a agi. J'avais prié, j'avais partagé ça à mon épouse et on avait prié beaucoup là-dessus. Le jour de notre sein d'offre, le frère qui s'occupait de la sonne à l'église de Yaoundé, le frère Marc Bata. Il était venu nous voir quelques jours avant. Il dit, j'ai fait un mauvais rêve sur vous. Il dit, comment ? Il dit que le rêve, c'est qu'on a enregistré votre prophétie, après on est allé pour transcrire, il n'y avait rien dans la cassette. Il dit, d'accord, on va prier. On a prié. Mon épouse, moi, on était mariés, on a prié, prié, prié sérieusement. Le jour du sein d'offre, il est venu. On est monté à CPH, il nous a demandé, est-ce que vous avez prié ? Il dit, oui, on a prié. Et puis, on nous avait encore prié. On est allé dans le hall de Tourbé, on a fait le sein d'offre. Quand on faisait le sein d'offre, de manière générale, il essaie d'abord les cassettes. Quand il a essayé la cassette, il a vu que ça marchait. On a fini le sein d'offre. Il s'en va mettre la cassette, c'est vide, c'est blanc, il n'y a rien dedans. Il dit, frère Talat, je t'ai dit, il n'y a rien dedans. J'étais bouleversé. Je ne savais pas quoi faire. Donc, la soeur Josépha, elle voulait trouver des gens. Comment elle faisait le sténo d'artillot ? Elle avait pris quelques notes. Elle voulait voir s'il y avait certaines personnes qui avaient aussi pris quelques notes pour qu'on puisse reconstituer. Entre temps, il y avait une soeur qui était chez elle. D'habitude, elle n'assiste pas à toutes ces réunions. C'est une sainte d'offre, une nuit de prière, le Frère Zach, tout ça. Donc, ce jour-là, elle a dit, au moins, quand j'ai quitté la maison, je lui ai dit au revoir. Elle était restée. Elle faisait la lessive. Elle a dit, au moins, aujourd'hui, ce poulet est allé, il faut que j'aille. Or, elle était en quatrième année sténo d'artillot. Donc, elle est arrivée dans la salle. Bon, elle a décidé de s'exercer un peu. Donc, tout ce qu'on avait dit, elle a écrit tout. Donc, pendant que la salle Joseph cherchait qui pouvait avoir copié quelque chose, elle l'a vue. Elle lui a demandé, est-ce que tu as copié un peu ? Elle dit, non, bon, à moins que c'est peut-être la vigueur qu'elle n'a pas pu mettre, mais elle a tout écrit. Vraiment, c'était comme un ouf de soulagement. Et c'est comme ça que notre prophétie a été transcrite. Quand on a fini, nous devons aller à Douala le 16 pour prendre le vol. Je ne sais pas si c'est moi qui avais mal lu l'heure ou bien c'est eux qui se sont trompés. Nous sommes arrivés environ deux heures avant. Nous savions que nous étions deux heures avant l'heure. On n'était pas pressés. Pendant qu'on arrive dans le hall d'enregistrement, celle qui est enregistrée demande, vous allez où ? Elle dit, mais vous êtes en retard, elle est en train de fermer. On s'est précipité, on a pris les bagages, on a mis là. Elle dit, il y a plus de kilos. Il faut enlever tout. On était en train d'enlever. Le frère Constant devraient venir nous accueillir là-bas. La seule fois, regarde, le frère Constant n'est pas là. Pendant qu'on était paniqué, on ne savait pas quoi faire. Elle était pressée, elle voulait fermer. On a vu le frère Constant passer dehors. Il est entré. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a ? On lui a raconté. Il dit, non, non, non. Remettez tout dans le sac. On a remis tout dans le sac. Il a dit, pèsez. On a pèsé. Il a pris nos passeports lui-même et puis il est parti. Il a fait tout. Il a dit, courez vite, allez vers l'avion. Il est resté derrière, fait tout ce qu'il fallait faire. Il nous a envoyé tout. J'avais compris que vraiment, Dieu était avec nous. Et quand nous sommes arrivés effectivement en Côte d'Ivoire, nous avons fait un mois chez les Méniers. Nous sommes arrivés ici à Yamsoukro. Le 20 mai 1991, nous sommes venus ici en vue pour chercher la maison. J'étais avec le frère Guillaman. Je ne savais pas que les maisons étaient rares à Yamsoukro et difficiles à trouver. Je pensais que c'était comme au Cameroun, on trouve les maisons partout. Nous sommes arrivés, on s'est promenés dans toute la vie. On n'a pas vu même une seule pancarte écrite « Maisons à louer ». On a demandé aux gens, on dit que ça n'existe pas à Yamsoukro. Les maisons étaient difficiles. Dieu nous a conduits quelque part le même jour. On a vu une maison qui était en construction et la femme du monsieur nous a dit que son mari n'était pas là, de revenir le lendemain. Nous sommes revenus le 21. Et il a discuté, il dit non, les militaires ont pris la maison, ils ne peuvent pas nous donner. On a demandé pardon, pardon, pardon. En fin de compte, il nous a donné un appartement. C'était trois appartements. Il nous a même dit, nous sommes allés effectivement dans le camp des militaires. Il dit qu'on va aller là-bas pour que les gens nous redonnent la maison, parce qu'il avait à donner. Donc nous sommes partis. Les militaires ont dit qu'ils ne vont pas nous donner. Il m'avait dit de mentir en disant que c'est son ami qui est au Cameroun, que je suis le plus frère de son ami qui est au Cameroun, qu'il a recommandé. C'est pour ça qu'il est obligé de me donner la maison. Il a dit qu'il ne pouvait pas mentir. Quand nous sommes arrivés, quand on parlait, il a touché mon pied. Il a dit qu'il ne pouvait pas dire ça. Donc nous sommes sortis du bureau des militaires. Ils ont dit qu'il ne pouvait pas nous donner la maison. Mais quand nous sommes sortis, il a dit que c'est moi qui suis le propriétaire, donc je décide de vous donner. C'est comme ça qu'il nous a donné la maison. Et nous avons, c'est après que j'ai vu mes voisins, ça a fait un an, deux ans, huit mois, des fonctionnaires qui étaient dans la ville, qui étaient obligés de cohabiter parce qu'il n'y avait pas de maison. C'est là que j'ai compris que c'était une chose difficile. Mais là où je vais en venir, c'est que quoi ? Environ deux ans après, c'est là que je sais pourquoi le monsieur nous avait donné la maison. Sa femme, qui ne nous connaissait pas, quand elle a rapporté la chose à son mari, elle a dit deux messieurs sont venus ici. Il y a un qui est ivoirien, mais l'autre, son langage, c'est un étranger. Mais je sens que nous devons donner la maison à ce monsieur. Ce monsieur dit que c'est ça qu'il a obligé de nous donner la maison parce que nous payons moins que les militaires. Et les militaires, ce n'est pas virement. Nous, on ne sait pas si on va payer. On n'a même pas fonctionné. Donc il dit que c'est la parole de sa femme qui l'a obligé à nous donner la maison. J'ai compris donc que Dieu nous avait vraiment conduits d'un bout à l'autre jusqu'ici. Par la grâce de Dieu, le peuple ivoirien est un peuple très accueillant, très respectueux, très aimable. Donc, facilement, quand tu prêches l'évangile, les gens ne te rejettent pas, les gens ne te repoussent pas. Ils sont très attentifs. Mais nous avons été surpris que cette gentillesse ne voulait pas dire accepter Jésus. Les gens t'accueillent, tout ça. Tu prêches. Ils font comme s'ils ont cru. Après, tu reviens. C'est comme s'ils sont surpris de savoir que tu es revenu. Et puis, ils se demandent qu'est-ce que tu as même dit la première fois. Donc, ça nous a beaucoup surpris. Bon, on pensait que les choses devraient aller vite, mais c'était difficile. Difficile. On prêche. On sortait presque tous les jours. On prêche. Mais les résultats étaient maigres, comme pour ne pas dire inexistants même. De juin 1999, où nous sommes arrivés, jusqu'en mars 2000, on était à peine 5 ou 6 personnes. Le 4 mars, quand le Frésor est venu en septembre 1999, où on avait eu la convention nationale de la Côte d'Ivoire à Yamsoukro, il m'avait dit de sortir, de faire des marches de prière. Je sortais, je marchais, on gênait, on prie, ça ne marche pas. Déjà en octobre 1999, j'avais décidé de faire une croisade de prière d'une semaine. Quand nous avons fait la croisade de prière d'une semaine, je pensais que ça allait ouvrir les portes, zéro. Donc, nous avons décidé de prolonger la croisade jusqu'à ce que Dieu exauce. Donc, nous prions chaque nuit, 22h, 4h, minuit, 4h, 22h, 4h, minuit, 4h. Le 4 mars 2000, je me rends compte qu'on a prié tout le temps, rien n'a bougé. J'ai donc décidé de faire une marche de prière autour de la ville. Donc, le 4 mars, j'avais commencé, j'avais décidé de faire comme autour de Jéricho. J'avais compté les jours de Jéricho, c'était 13 jours. Donc, j'ai décidé de faire les 13 jours. Je faisais le tour de la ville sur 34 km chaque jour en priant. Et au bout de 13 jours, par la grâce de Dieu, Dieu nous a donné le premier converti authentique. C'était la sœur François Nguessant qui demeure dans la foi jusqu'à aujourd'hui et qui est une personne très importante pour nous dans le ministère, dans la ville. Elle avait cru d'une manière miraculeuse et c'est chez elle que nous avons commencé la première assemblée. parce que notre maison était excentrique et elle était au centre de la ville. Donc, c'était facile et c'est chez elle qu'elle a cru. En fin mars, début avril, on lui a demandé si on pouvait implanter la assemblée chez elle. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Et on a implanté la première assemblée chez elle. Et chez elle, dans cette maison, elle a occupé cette maison. Nous avons fait la première assemblée là-bas. C'était notre premier centre. Ça demeure le centre jusqu'à aujourd'hui. Elle a quitté la maison. Un autre frère a pris la maison. Le frère Gogo a pris la maison. Le frère Gogo est parti. Le frère Cyprien Gabo Bailly a pris la maison. Et le centre demeure dans cette maison jusqu'à aujourd'hui. Malgré toutes les oppositions de la famille qui donne la maison et de tout le monde des voisins, mais le centre demeure dans cette maison jusqu'à aujourd'hui. Preuve effectivement que Dieu nous avait exaucés. Donc, c'est comme ça que la première ouverture a eu lieu. Après, nous avons continué de prier chaque nuit, priant chaque nuit. Après ça, j'ai fait plusieurs autres marches de prière autour de la ville pendant, je crois, au moins deux ou trois marches de prière de 40 jours. Il y a eu d'autres marches de 21 jours, ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'en mars, nous évoluons de la salle en mars 2001. On priait, on jeûnait, on évangélisait, les gens ne croyaient pas. Mais en mars, le 12 et le 13 mars 2001, je suis allé faire une retraite. Cette retraite, le 11 mars d'abord, le frère Boniface Meunier et la sœur Colère étaient passés chez nous pour nous rendre visite. Ils nous avaient dit qu'ils étaient en train de travailler à Bijan sur le renversement des idoles. Donc, le 12, je suis allé en retraite avec la fiche du renversement des idoles, des manifestations du mois. Je suis allé là-bas, j'ai dit à Dieu, il faut que tu me délivres de ces choses, court que coute. J'ai fait cette retraite du 12 au 13 mars. Je suis sorti de cette retraite, en tout cas, j'avais rencontré Dieu. Quand nous sommes sortis, il y avait une convention nationale à Bijan où nous sommes partis. Quand nous sommes revenus, début avril, avant on prêchait, les gens ne croyaient pas. Maintenant, c'est les gens qui venaient pour demander qu'on leur prêche l'évangile pour qu'ils donnent leur vie à Jésus. C'est comme ça que la première fois, on a constaté que les gens venaient et puis les gens demeuraient. Ils croyaient, ils demeuraient. Je peux dire que c'est le premier réveil que nous avons eu en ce moment-là. Donc, rapidement, de 8 à 10, on a passé 30, 40, 50, en quelques mois. Donc, nous avons compris qu'effectivement, la prière pouvait produire des résultats. Par la grâce de Dieu, aller actuellement dans l'église, je ne sais pas combien, mais nous avons fini l'année 2019 avec 56 églises de maisons dans la ville. Avec un effectif, dans la ville principalement, nous avions 1 085 membres. Quand nous finissions l'année, jusqu'en novembre, c'était l'effectif exact que nous avions, en dehors de la croissance que nous avons eu après. Dans les environs, je sais qu'on était plus de 2 000, le chiffre, 2 300, environ 2 300 dans les villas, avec la ville et les villas tout autour. Les retraites de ce jour, je n'aime pas trop les retraites. C'est quand je suis coincé que je vais en retraite. Et souvent, je me rappelle, souvent, je vais en retraite. Je vais en retraite de 3 jours. Deuxième je vais dire, Dieu a déjà exaucé, je vais rentrer à la maison. L'isolement ne me plaît pas beaucoup. Je n'aime pas trop bavarder, mais je n'aime pas m'isoler. J'aime la présence des gens de manière générale. Mais en 2007, en 2006 plutôt, en février 2006, quelque chose s'est passé. Je suis allé à la convention nationale du Togo où le Frézard prêchait. Après cette retraite, après cette convention, je suis rentré. J'étais bouleversé. Je me suis demandé pourquoi l'homme ne peut pas être transformé pour être comme Jésus. Pourquoi il y a toujours des tendances au péché, des manifestations du moi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut se passer et puis le moi disparaît totalement et on n'en parle plus. Au point qu'un homme puisse obéir à Dieu comme Jésus a obéi. C'est cette pensée. J'avais dit à Dieu, il me faut voir ce qui est dans le cœur de Jésus. Il faut que je vois Jésus, que je vois son cœur. Et que je compare son cœur à mon cœur pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Je suis allé en retraite pour cette rencontre-là avec Jésus et pour voir son cœur et pour regarder par rapport à mon cœur. Je suis allé à la retraite. Toutes les prières, je ne vois rien. Je voulais voir Jésus physiquement en réalité. Je voulais le voir physiquement. Jusqu'au septième jour, il n'est pas apparu. Même pas un songe. En fait, je ne voulais pas de songe. Je voulais le voir physiquement. Dans le septième jour, j'étais un peu désolé. C'est comme si je n'avais pas été exaucé. J'étais en train de méditer. J'ai entendu une voix qui m'a dit, continue l'expérience jusqu'à obtenir ce que tu veux. Je me suis demandé, moi qui n'aime pas les retraites. Je me suis efforcé qu'à faire une retraite de sept jours. Dieu me dit de continuer. Comment je vais continuer ? Bon, je suis rentré. Mais curieusement, le mois prochain, je sentais l'engouement d'aller en retraite. Le mois d'après, je sentais l'engouement d'aller en retraite. Mon sujet était toujours là. Donc c'est comme ça que j'ai senti que quelque chose s'était passé en moi. Et le désir d'aller en retraite était devenu réel. Je ne luttais plus. Au contraire, j'attendais les retraites avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'impatience. Je voulais aller rencontrer Jésus pour pouvoir connaître Jésus tel que je voulais. Je n'ai pas encore vu Jésus physiquement, mais beaucoup de choses se sont passées. Dans mon cœur, dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec les hommes, dans ma vie, beaucoup de choses, je me suis rendu compte que beaucoup de choses avec lesquelles j'ai lutté sont tombées. Donc ça m'a encouragé. Je me suis dit, même si je n'ai pas vu Jésus physiquement, mais si au moins je peux voir ce que Jésus veut, je préfère ça. Je vais en retraite parce que je sais que mon cœur, un jour, il n'y aura plus de lutte comme j'avais avant. Et là où je suis arrivé, j'apprécie ça. Je suis content de savoir que je peux voir beaucoup de choses, ça ne m'intéresse plus. Je n'ai pas besoin de lutter pour pouvoir abandonner les choses. Donc quand j'imagine que je ne pourrais plus aller en retraite comme Dieu m'avait recommandé, et puis retomber dans l'ancien état dans lequel j'étais, je suis effrayé, je préfère aller là-bas. Je préfère aller là-bas parce que je ne veux plus cet état de cœur où tu te sens comme ça, tu es fâché parce que quelqu'un t'a dit quelque chose, ou bien parce que quelque chose ne te plaît pas, tu sens l'énervement dans ton cœur, tu sens que tu es irrité. Je ne veux plus cet état de cœur. Je veux protéger au moins là où je suis arrivé, en attendant le jour où je verrai ce que je voulais. Mais déjà, voilà ce qui me motive à aller en retraite. Parce que c'est une recommandation de Dieu. Et je vois les effets sur ma personne. Et puis par la grâce de Dieu, je vois aussi les effets sur ceux qui sont autour de moi. Je me rends compte qu'à force d'être ça, beaucoup sont obligés de s'agir. Et par la grâce de Dieu aussi, certains commencent à aller en retraite. Je me rappelle un jour, nous étions à un réunion des anciens, et on était en train de discuter. Un ancien a dit, depuis que le frère Thala va en retraite, il est devenu très gentil. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Je me suis dit, ah bon donc, cette retraite a produit quelque chose en eux aussi. Donc je me dis qu'ils vont aussi en retraite parce qu'ils aimeraient être gentils comme moi. Et effectivement, ils deviennent de plus en plus gentils. Gentils envers moi-même. Gentils envers l'état de rébellion dans lequel ils étaient. Beaucoup se sont assagis. Ils ont appris. Ils sont plus respectueux. Ils ne sont plus critiques comme avant. Ils sont plus critiques comme avant. Vraiment, ça m'encourage. Donc, je me sens interpellé ou alors encouragé à aller toujours à ces retraites. Et quand vous avez reçu le prix à Poumé, quelle a été votre réaction et qu'est-ce que ça a produit en vous ? Ça a produit un sens de satisfaction. Pas de satisfaction par rapport à ce que j'ai fait. Mais de satisfaction parce que je me suis dit, certainement Dieu m'écoute. Si les hommes me voient, certainement Dieu me voit mieux. Il faut que je fasse mieux. Parce que je ne suis pas impressionné par ce que j'ai fait. Parce que mon but, ce ne sont pas les retraites. Mon but, c'est que je veux voir Jésus. C'est ça mon but. Donc, quel que soit le nombre de retraites que j'ai fait, ça ne m'impressionne pas. Le jour où je vois Jésus, physiquement, je pense que je suis allé en retraite. Mais j'étais vraiment encouragé par le prix que j'ai reçu. Parce que je me suis dit que si les hommes ont vu, c'est que Dieu a vu. Et si Dieu a vu, ça veut dire qu'il a enregistré. Certainement, il va me donner tout ce qui émane de ces retraites-là. Donc, voilà là où ça produit une grande satisfaction dans mon cœur. La première bénédiction que j'ai eue en champ de mission, c'est que je me suis rendu compte que, si on pouvait le dire ainsi, même si Dieu ne t'appelle pas en mission, va en mission. C'est la première bénédiction que j'ai eue. Le fait de savoir que quelque part, tous ceux qui existent là-bas, c'est toi qui es comme leur Jésus. C'est ceux qui en toi qui vont copier. Ça m'a poussé à craindre Dieu et à ne pas céder à certaines choses et à vouloir être au meilleur de moi-même, afin de ne pas pousser ceux qui me suivent à se perdre. Je me suis dit que si tout le monde allait en mission, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait évité. Parce que beaucoup de gens auraient compris que, quand tu es quelque part, il y a des gens qui sont devant toi. Bon, tu ne te sens pas trop responsable d'un certain nombre de choses. Mais si tu vas dans une localité où tu vas rester un mois, deux mois, et tu sais que cela dépend de toi, spirituellement, je pense que ça va donner beaucoup à réfléchir par rapport à un certain nombre de choses qu'on fait. Voilà la première bénédiction que j'ai en champ de mission. Je me suis dit que, même si on me disait de quitter la mission, en fait, quitter la mission, que ce soit n'importe où, quel que soit là où je suis, je vivrai comme un missionnaire. Je me considérerai comme quelqu'un celui qui les autres ont les yeux pour pouvoir ressembler à Jésus. Voilà la première bénédiction que j'ai eue en champ de mission. Les autres bénédictions, c'est la joie de voir des gens convertis, la joie de voir des gens qui, d'un état de vie, peut-être dégradé, sont devenus des gens qui ne pensent qu'à Jésus, ne pensent qu'au roi des cieux. Plus le nombre grandit, plus ça crée la joie. Je me dis, s'il y a de la joie aussi pour un seul péché qui se repend, certainement il y a beaucoup de récompenses aussi pour quelqu'un qui a conduit un péché à Jésus. Donc, s'il y en a beaucoup comme ça, ma récompense sera certainement très grande. Donc, je me sens comblé. Et je me rappelle un jour, j'ai entendu certaines personnes quelque part, je ne sais pas pour quelles raisons, demander est-ce que les missionnaires, il y aura la CMPS pour eux ou pas. Bon, je me suis pour la question, je ne peux pas juger les intentions des gens, je ne sais pas quel est le motif. Mais je me rappelle que le frère Jacques nous avait dit que la CMPS des missionnaires, ce sont les frères. Donc, quand je regarde les frères, je sais qu'ils sont ma CMPS. Donc, je me sens béni. Et ils sont nombreux, ils m'aiment. Donc, je me dis que Dieu m'a béni. Ma CMPS-là, c'est beaucoup. Donc, je me suis dit, en tout cas, j'ai été béni, matériellement béni. Par la grâce de Dieu, avant que je ne quitte le Cameroun en 1998, j'avais décidé que je ne prendrais plus jamais des dettes. J'avais appris du frère Jacques qu'un enfant de Dieu ne devait pas prendre des dettes. Il avait donné son exemple. Il me dit, mais si lui ne prend pas des dettes, pourquoi je ne peux pas expérimenter ça ? Par la grâce de Dieu, depuis 1998 jusqu'à ce jour, il dit que j'ai pris quelque chose à quelqu'un en disant, « Donne-moi, je vais voir demain si je vais te donner parce que je n'en ai pas. Je dois d'abord prendre chez lui et puis espérer que demain, quand j'aurai, je vais lui donner. » Ça, ça a disparu depuis 1988. Et Dieu nous a toujours bénis. Il n'y a jamais eu une situation où nous nous sommes retrouvés dans le manque. Et puis, on n'avait pas les moyens pour résoudre. Ça n'a jamais eu lieu. Donc, je me dis que ça, c'est la meilleure bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas avoir beaucoup de choses. C'est que tes besoins sont comblés à l'immédiat quand ils sont là. Je pense que la bénédiction s'est étendue à plusieurs niveaux. Donc voilà, je peux dire que grosso modo, Dieu nous a beaucoup bénis. Je pense que quelque part, même ma santé, c'est la bénédiction de Dieu. J'encourage chaque frère à connaître la paix de Dieu dans sa vie. J'ai connu la paix de Dieu dans ma vie. J'avais dix mois dans la foi. Je n'étais pas à la CMCI. Là où j'étais, on ne parlait pas de la paix de Dieu dans la vie de quelqu'un. Mais la détermination, le zèle que j'avais pour Dieu, m'a permis de connaître ce à quoi Dieu m'appelait sans qu'on ne m'ait enseigné là-dessus. J'ai compris que si les gens ne connaissent pas la paix, c'est parce qu'ils ne sont pas assez zélés pour que Dieu leur parle. J'encourage chacun à connaître la paix de Dieu dans sa vie et à s'intégrer dans cet appel et à persévérer dans cet appel. Il y a beaucoup de richesses, beaucoup de bénédictions lorsqu'un homme s'acharne à accomplir la paix de Dieu dans sa vie. Au début, ça peut paraître comme quelque chose de pas très distincte ou bien très utile, mais si tu t'attaches à la paix de Dieu dans ta vie, il y a la bénédiction spirituelle, il y a la bénédiction matérielle, il y a la bénédiction physique, il y a la bénédiction émotionnelle, il y a toutes sortes de bénédictions contenues dans l'appel de Dieu dans la vie d'un homme. Si chaque frère connaissait la paix de Dieu dans sa vie et se donnait à fond dans cet appel, je pense que beaucoup de frères seraient comblés. On n'aurait pas beaucoup de frères qui crient ici, qui crient là-bas, qui se plaignent ici, qui se plaignent là-bas. Ça allait résoudre le problème de beaucoup de personnes sans qu'on ait besoin de trop prier. On allait prier pour les âmes et prier moins pour nos problèmes. Donc voilà ce que je peux dire en fin de compte, encourageant chaque frère, que ce soit un nouveau converti ou bien un ancien converti, même si c'est depuis 50 ans que tu as cru, si tu ne connais pas la paix de Dieu dans ta vie, cherche-le, connais-le. Si tu le connais, persévère intensément dedans et tu verras que Dieu a mis tout dedans. Nous avons là-jumé été bénis par le témoignage de Tara Denys et de son œuvre ici à Yamsoukro, assistant le pasteur Boniface Migné. Nous sommes aussi bénis de la main de Dieu dans sa vie, son arrivée ici en champ de mission et comment il s'est développé jusqu'à voir l'Église qu'il a aujourd'hui. Maintenant, cher ami, toi aussi tu peux devenir missionnaire comme lui. Fais comme tu as la Denys, réponds à l'appel missionnaire. Tout de suite. Tout de suite. Tout est plus en plus. Tout à l'heure à côté du peux. Il est plus en plus. Sous-titrage ST' 501